Je suis Soro, fécondée par le poro, héritière attitrée des Wampelais, apôtre de la féminité. Je suis la chandelle rose des tons noirs, je suis la racine vampire des mots, la tige capricieuse du néré, l'écorce bavarde du carité dont le feuillage traduit le langage du vide. Je suis l'arbre sorti des entrailles de la savane, qui grandit au pied de la vie jour après jour, et lune après lune, appelle-moi Soro, la voix du poro. Et parce que je suis née femme, eux, ils pensent que mon cerveau, il se trouve entre mes chambres, que mon domaine d'excellence, c'est la maternité, que piler la graine, ça me va mieux que mettre mon cachet sur un dossier, parce que je suis un être béni de rondeur. Dans ce tourbillon sans titre, le droit à oublier de me concevoir un droit. Par ingratitude ou de peur que mon intellect avale le carréfour de ses limites, je ne saurais le dire. Responsabilité cousue à sa taille, maître du verbe décider, la seule faveur qu'il m'accorde, c'est de dire oui, 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 oui. Mais ma bouche n'est pas un pot de fleurs, loin d'être indécoratif, je le suis. C'est pourquoi aujourd'hui mon cœur, il prend la parole, c'est pourquoi aujourd'hui mon droit, il réclame son droit au respect. Nous sommes des reines qui ne réclament que le titre de princesse, femme, habite ou adaudace, et cours à pleine vitesse vers tes mérites. Travaille et bataille jusqu'à ce que ça fasse mal, parce qu'être marginalisé, ça te fera encore plus de mal. Et si un jour, à bout de souffle, on ne t'accorde qu'un mortier, alors lève ton pilon et montre à ce monde ta force, on le frappe. Femme d'Afrique, lève ton pilon et pile à ce monde ta, afin qu'un jour, lui, il cesse de croire que ton cerveau, il se trouve entre tes jambes. Que ton domaine d'excellence, c'est la maternité, que piler la graine, ça te va mieux que mettre ton cachet sur un dossier. Parce que tu as commis l'ingratitude d'être femme, celle qui lui donne la vie.